Pour vous deux, mais d'abord pour toi Marie peut-être, est-ce qu'on se rend compte comme ça quand on arrive en fin de saison qu'on peut être à l'approche d'une saison un peu historique pour le Paris Saint-Germain ? Oui, je pense qu'on en est consciente. Toutes les personnes dans l'équipe sont déterminées à faire une très grande saison. Pour l'instant, on est très bien, mais on s'est donné la chance de rêver très très grand. Donc on va tout faire pour montrer que cette saison a été fantastique. Oui, après il faut garder cet élan, il faut aborder cette dernière période de la saison avec ambition, bien entendu. Mais on va garder également en parallèle la même approche qu'on a eue depuis le début, c'est-à-dire qu'on prendra les matchs un par un, essayer de performer du mieux qu'on peut sur chaque rendez-vous. Et puis on verra si cette saison effectivement est couronnée de succès. Mais rappelons que pour le moment, on n'a absolument rien gagné et que ça va se jouer maintenant effectivement sur cette dernière partie de saison. Bonjour coach, pouvez-vous me faire un point sur les blessés et sur les joueuses aptes à jouer demain ? Notamment par exemple, Elisa et l'IQ avaient été entraînés hier. Merci. Alors sur le plan de l'effectif, effectivement. Elisa et l'IQ ont repris l'entraînement cette semaine progressivement. Comme si le timing est très serré, j'aurai une réponse vraiment définitive ce matin. Et on va dire qu'on peut être assez positif, en tout cas sur les premiers tests qui ont été réalisés cette semaine. Voilà. Par rapport à Eva, on va attendre aussi un petit peu ce matin, voir comment elle se sent au niveau d'une petite blessure, une petite douleur au niveau du quadriceps droit. Et puis après, les autres blessures ne seront pas encore aptes à reprendre. L'orina phaseur, ce sera plutôt pour la semaine prochaine. Claire Hutt, ça prend un peu plus de temps que prévu. On espère quand même qu'elle puisse nous rejoindre assez rapidement. Et puis après, c'est les blessures de longue durée. Bien sûr, Paul Inadudé qui a repris l'entraînement avec nous, mais pas encore apte à reprendre la compétition. Et Aurélien Jean-François est de retour aussi très rapidement sur les terrains. Mais bon, là, on parle de retour à la compétition quand même qui va être tardif. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, Marie. C'est la septième confrontation, enfin la huitième confrontation entre les deux équipes. C'est devenu un classique au niveau européen. Quelles sensations, quels sentiments ça vous procure pour ce match ? Toujours le même, mais c'est toujours bon d'avoir des équipes françaises en demi-finale de Ligue des Champions, deux équipes françaises au haut niveau. C'est vraiment une clarté. Après, je pense qu'on est deux meilleurs ennemis. On se connaît. Ça va être 50-50 un match ouvert, un beau match. On y va avec détermination et on se repart tranquillement. Oui, on ne s'était pas aussi beaucoup exprimé par rapport à cette potentielle, quand on avait abordé cette potentielle demi-finale des champions contre Lyon. On sait très bien que quand on arrive de toute façon à ce stade de la compétition, vous jouez forcément à un gros morceau. Donc, comme l'a dit Marie, il faut y aller avec conviction et détermination, peu importe l'adversaire qui est en face de nous. C'est l'Olympique Lyonnais, ça aurait pu être Chelsea ou Barcelone. De toute façon, je viens de le dire, c'est forcément un très gros d'Europe. Et voilà, il faut y aller avec, encore une fois, avec toutes nos qualités et surtout une force de conviction importante. Marie, il y a deux semaines, vous avez parlé d'un petit. Ça va, ça va mieux ? Ça va, ça va mieux ? Tout a été bien géré, de toute façon, depuis le début de saison. Comme il y a beaucoup avec le staff, le staff médical, sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et franchement, il n'y a rien à dire. J'ai tout accepté, le moment où je devais bien jouer, le moment où ça allait bien, le moment où ça allait bien. Et puis, là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris des confrontations de votre rendez-vous cette saison ? Qu'est-ce qu'il faudra arrêter ? Ce genre de rencontre se joue quand même sur des détails. On connaît leurs points forts. On connaît, voilà, ils ont, on va dire qu'ils ont l'expérience de ce type de rendez-vous. Si on est lucide sur les dernières saisons, ils ont un peu plus d'expérience que nous sur ce type de rendez-vous. Ils ont aussi un effectif plus étoffé que le nôtre. Maintenant, on a aussi nos qualités. Et c'est ça qu'il va falloir exprimer demain. Il faut oublier un petit peu le passé. Voilà, on est sûr, il faut se focaliser sur nous avant de penser à notre adversaire. Il faut bien que chacune des joueuses maîtrise bien sa partition. Parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, les détails comptent. Souvent, il y a des petites erreurs dans un sens ou dans l'autre. On l'a encore vu, on le voit d'ailleurs sur la campagne des garçons ces derniers jours. Ça se joue à pas grand-chose, dans un sens ou dans l'autre. Donc, voilà, nous, on a aussi, même si on en a un peu moins, on a aussi cette expérience quand même au Paris Saint-Germain de ce type de rendez-vous. Il faut qu'on apprend avec la bonne approche, que mentalement on soit confiante, que tout le monde donne la meilleure version d'elle-même, individuellement, collectivement. Et surtout, encore une fois, j'insiste, vraiment y aller avec conviction. Parce que ça a beau être l'Olympique Lyonnais, mais demain, il faudra pas trop le respecter quand même. Surtout qu'on peut se rappeler du match des championnats. Il y a eu un parti au final, mais le PSG a dominé la rencontre et a failli l'emporter. Il était très proche d'y arriver, donc il n'y a aucun complexe à toi par rapport à cette équipe. C'est bien ce match, c'était un match, c'était un bon match. On avait dominé dans le jeu, on avait eu la maîtrise. Après, Lyon avait été également très dangereux sur coup de pire arrêté. On parlait des éléments clés, on sait que c'est un élément aussi important par rapport à cette double confrontation. Maintenant, c'est un contexte différent, c'est bien, on l'avait beaucoup analysé ce match depuis. Les deux équipes ont aussi fait leur chemin. Donc demain, c'est un autre contexte, une autre compétition. Il faut repartir avec les enseignements de ce match-là. Mais ce match et les autres, d'ailleurs, qu'on a joués en Coupe d'Europe, doivent nous donner suffisamment de confiance, encore une fois, pour aborder ce match avec vraiment ce sentiment d'y croire et de faire quelque chose. Avec les blessures à Lyon, est-ce que vous ne sentez pas cette équipe encore plus problématique que d'habitude pour vous deux ? Notamment avec les blessures de Delphine et Eugénie. Merci. Non, pas du tout. Personnellement, Lyon, c'est Lyon. Paris, c'est Paris, c'est un match. On en a deux. On va tout donner sur les deux matchs, peu importe les joues qu'il y a en face, peu importe les compositions d'équipe. Et puis, je pense que c'est Paris l'autre côté. Oui, je rejoins ce que dit Marie, on l'a dit tout à l'heure, peu importe qui est en face. Nous, on a aussi une infirmerie qui est loin d'être vide, bien trop remplie à mon goût. Donc, mais voilà, peu importe les joueuses qui sont là, je l'ai dit, il faut se concentrer et se focaliser sur nous d'abord. Lyon, on les connaît, on en a beaucoup parlé. Nous, le message qu'on a essayé de passer cette semaine, c'est que la clé, elle est de l'autre côté. A nous d'abord de faire une bonne performance, peu importe les 11, 12, 13, 14 ou 15 joueuses qui auraient face à nous demain soir. Oui, franchement, on est très contentes de la qualification des garçons. Je pense qu'ils méritent au bout de leur saison. On est derrière eux, comme n'importe quelle équipe du Paris Saint-Germain. Je pense que ça a été un plus cette saison qu'on soit tous ensemble, ça se voit. On est beaucoup plus soudés, on suit beaucoup plus ces équipes. On passe plus de temps aussi au campus. On espère vraiment faire une bonne saison pour le club, parce que j'estime qu'on mérite, qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup donné. Et que ce soit les garçons, les filles, les jeunes, on nous souhaite tous le meilleur et une très belle fin de saison. Bonjour à vous deux. Maman Antoinette, c'est toujours un plaisir pour vous de rencontrer des coéquipiers que vous avez aussi en équipe de France, de rencontrer des choses que vous connaissez bien, que vous côtoyez, ou alors que vous dites que c'est l'habitude maintenant. Non, c'est toujours un plaisir de jouer contre mes anciennes coéquipières et mes coéquipières aussi actuelles de l'équipe de France. Après, pendant une semaine du jour, on ne va pas être copines. C'est comme ça, c'est le football. On accepte, on se sait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et on va montrer le meilleur des deux côtés, tout le respect et que la meilleure équipe gagne. Et allez, au final. Bonjour Marie, par ici. Au Réalisation Parisienne, j'imagine qu'avant des matchs comme ça, très importants, c'est le genre de match où vous vous dites que c'est peut-être une saison qui peut se jouer. Vous vivez comment ? Comment ça se passe au tout temps de la semaine ? On le vit très très bien. On se prépare très bien. On sait ce qu'on a à faire. On a beaucoup travaillé. Et je pense qu'avec les années précédentes, je ne dirais pas qu'on a l'habitude, mais je pense qu'on a gratté un peu plus d'expérience. On a souvent été dans le dernier carré. On a souvent tombé face à Lyon. Maintenant, je pense que cette saison, ce sera un tout autre match. Et puis, voilà. Bonjour Marie, bonjour Asselin, bonheur Samboura-Léfonce. Pour revenir sur ce que tu disais, sur les précédentes confrontations en Ligue des Champions, qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme ingrédients supplémentaires pour enfin basculer du bon côté face à Lyon ? Merci. Je pense que ça se jouera surtout sur les détails. Si je me souviens bien, on en parlait un peu dans le restiaire. D'un dernier demi-final concluant, je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup de cadeaux. Énormément de cadeaux. Et la concentration, le goût de l'effort, l'envie de tout donner jusqu'à la fin sur les deux matchs. Et je pense que le match retour va être aussi très important pour nous, même si elles ont l'habitude. Mais j'espère en tout cas qu'on battra le record, qu'on fera bien du monde. Et on a hâte aussi de jouer chez elles, sans pression, mais vraiment beaucoup, beaucoup de détails aussi. Est-ce qu'elle est déjà réussie cette saison ? Une finale de Coupe de France, une finale de Ligue des champions, des playoffs qui sont accrochées ? Ou est-ce que ce n'est que le début de ce que vous avez en tête ? Non, je ne peux pas dire qu'elle est réussie pour le moment, au risque de paraître prétentieux ou autre. Quand on vient au Paris Saint-Germain, l'objectif c'est de gagner quelque chose. L'année dernière, on a toujours cette frustration de ne pas avoir remporté un trophée. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'on est engagé sur les trois compétitions. Ce n'était pas chose aisée. On manquait peut-être de temps en temps un peu de profondeur de bon pour jouer sur les trois tableaux. Mais on est là quand même. Les filles ont fait un boulot remarquable tout au long de la saison. Elles se sont vraiment donné corps et âme à chaque match. Et voilà, on s'offre une fin de saison qui est vraiment palpitante. C'est pour ça qu'on bosse. Maintenant, le bilan, ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire. Il faut le faire une fois qu'on en rediscutera dans un mois. J'espère cinq semaines. Ce serait fantastique. Et puis, on verra si on gagne quelque chose. Mais voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est ce que j'essaye de communiquer aux filles. Les bonnes saisons, c'est quand on gagne un trophée, voire deux, voire peut-être plusieurs. Et c'est ça qui reste. C'est ça qui doit nous motiver. Pas simplement se contenter de faire un beau parcours. Coach, bonjour par ici. Quand on parle de match important comme ça, on parle souvent de niveau d'équipe. Est-ce qu'on pense que ça ne se joue pas au niveau mental ? Pour arriver à ce niveau-là, il faut forcément avoir un très haut niveau sportif. Est-ce que ce n'est pas dans la tête que ça se joue, notamment sur ce genre de duel Paris-Saint-Germain-Lyon ? Forcément. Forcément, l'aspect mental est important. Est important parce que vous avez deux équipes de qualité. On a au Paris-Saint-Germain des joueuses de grande qualité aussi. Certaines font vraiment partie, pour moi, des meilleures joueuses du monde. Il y a de la qualité en face. On se connaît bien. Tactiquement, il va y avoir forcément des petits détails. Mais je ne vois pas, ça n'a pas une révolution non plus d'un côté ou de l'autre. Marie a parlé de détermination tout à l'heure. Ces aspects-là, ces aspects mentaux vont être importants. Être bien concentré. Et de manière générale, vraiment avec cette envie de bien faire qui doit surmonter un potentiel stress, peut-être une anxiété dont on a besoin pour sublimer les performances. Mais il faut que ça soit maîtrisé. Et la détermination et la volonté de gagner, c'est sur ces matchs-là, souvent, qui peuvent faire la différence. Marie, à quel point la série d'investibilité qui dure cette saison, je crois, en 24, en 27 matchs, en 28, ça vous anime ? Vous avez fait trois partout dans un match un peu fou dimanche. À quel point entre vous, vous en parlez, vous avez évidemment envie de ne plus perdre. À quel point ce bout de la défaite, vous l'avez évacué, vous en voulez plus perdre ? Je pense qu'on est toutes des compétitrices, on n'aime vraiment pas perdre. Cette série, elle fait plaisir, forcément, parce que malgré tout, je pense qu'on lâche rien jusqu'au bout. Et tout à gratter un point, on va le prendre. Après, je pense qu'à mon goût, on prend beaucoup trop de buts. Il y a beaucoup d'erreur. Après, on apprend aussi. On se vient d'autres très jeunes. Mais voilà, on n'aime pas perdre. C'est quelque chose où... Si tu lèves le matin, c'est déjà en toi, donc on va essayer de la poursuivre jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des questions de base ? Très bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.